Salut, je pensais que ce serait une bonne idée de vous montrer quelques petites fonctionnalités de base dans Axure, mais qui rendent la vie beaucoup plus simple et que, pour tout vous dire, moi je découvre au fur et à mesure de mon utilisation, donc je vais les partager avec vous. Et ça concerne surtout les boutons que vous voyez, la plupart ont grisé là-dessus, qu'est-ce que ça fait, comment ça peut vous aider. Ils sont plus grisés pour la plupart parce que je n'ai rien sur la page, donc à partir du moment où je mets quelque chose, vous voyez, ils apparaissent. On va voir ça dans un instant. La première chose, c'est au niveau de la sélection des objets. Parce qu'en fait, il y a différentes façons de sélectionner les objets dans Axure. Déjà, vous avez la façon classique Windows, deux. Donc là, par exemple, j'ai un sélectionné. Si je fais CTRL-clic, j'en ai deux. Une autre façon, c'est si je veux sélectionner les deux, c'est avec la souris, clic gauche et tirer. Hop, comme ça. Vous remarquez que quand j'ai fait ça, je n'ai pas entouré entièrement les objets. Il a suffi que la souris les croise pour qu'ils soient sélectionnés. Dans mon expérience, quand on commence à avoir une page un peu chargée et ça arrive assez vite, ça, ça peut être très embêtant parce qu'on finit par sélectionner des objets qu'on ne voulait pas sélectionner. Et ici, vous avez deux boutons qui vous permettent de changer le mode de sélection. Pour tout vous dire, je ne trouve pas les étiquettes très parlantes. Mais si on clique là-dessus, vous allez voir maintenant, si j'essaie de sélectionner comme ça, il n'y a rien qui se passe. Il faut que j'entoure l'objet complètement. Et si je sélectionne celui-là, l'entête 1 n'est pas sélectionné parce que je ne l'ai pas entouré complètement. Pour avoir les deux, il faut faire comme ça. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu à chacun de voir, mais personnellement, moi, je trouve que cette option-là est nettement plus simple à utiliser. Alors après, puisque c'est des caractères que nous avons choisis, évidemment, nous avons tous les attributs de style ici dans le panneau où on affiche ça. Mais on peut aussi les accéder ici. Donc, par exemple, couleur du texte, on peut changer ça. On peut changer les couleurs de fond, on peut le mettre en italique. On peut changer la façon dont c'est centré ou pas. Bon, mais ça, ça ne se voit pas trop là-dedans. On peut aussi changer la façon dont c'est affiché. Ça ne vous le verrez pas, il faut regarder une boîte. Donc, toutes ces choses-là, vous avez, en fait, c'est la même chose que ce que vous avez ici. Seulement, c'est plus rapidement accessible avec des boutons en haut. Alors, ensuite, une petite chose, c'est que si, par exemple, j'enlève celui-là, et je me dis, ben tiens, en fait, ce que je veux, c'est, je veux mettre ça avec un rectangle gris en toile de fond. Et hop, je mets mon rectangle. Ça. Évidemment, le rectangle, parce que je l'ai placé après, le rectangle se trouve devant. Ce n'est pas ce que je veux. Je peux faire clic droite et ordre, et mettre en arrière-plan, comme ça, mais je peux aussi bien le faire ici. Je clique là, et voilà. C'est en arrière-fond. Et là, par exemple, je vais dire, ben tiens, on va faire une couleur de fond qui est une sorte de gris très léger. Et voilà. Alors, autre point. Admettons que là, maintenant, j'ai ma boîte qui est placée sur la page. Je risque très vite, et je peux, surtout si c'est des grosses boîtes que vous avez placées pour faire des fonds, eh bien, évidemment, vous pensez, vous allez placer plein d'objets par-dessus, ici. Mais la vie commence à être assez compliquée, parce que quand vous voulez sélectionner des objets comme ça, par exemple, vous voulez faire comme ça, voilà. Ça, c'est OK, mais vous allez sans arrêt vous trouver en train de faire ça, ce qui est très embêtant. Alors, pour éviter ça, vous avez l'espèce de cadenas, ici à droite. Je clique là-dessus, hop, et du coup, mon objet est verrouillé. Je ne peux pas le changer, si mes souvenirs sont bons. Ah si, je peux changer la couleur, mais par contre, je ne peux pas changer mon placement. Je peux toujours le sélectionner, mais je ne peux pas le bouger. Donc ça, c'est très pratique, parce que ça, ça veut dire que, par exemple, je peux faire ça, je sélectionne, sans toucher à mon objet que je viens de changer là. Alors, excusez-moi, je vais remettre la couleur, parce que ça, c'est un peu violent quand même. Oh, c'est déballé bon. C'est celui-là. Comme quoi, on peut se jouer des tours, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe si je veux changer ça de place ou de taille par la suite ? Mon écran est un peu trop étroit, donc je ne vois pas, mais il suffit de choisir le cadenas pour déverrouiller, et puis voilà. Donc, on peut continuer comme on veut. Bon, on va virer ça, je crois. Alors, après, peut-être juste une autre petite démonstration. Je place quelques rectangles. Je place un rectangle comme ça. Ici, comme avec PowerPoint, CTRL-D, très pratique, hop, ça vous fait une copie, une clone, on devrait dire, de votre objet. Donc, je vais les placer un peu comme ça. Et évidemment, je les ai placer un peu au hasard, mais j'aimerais que ce soit tout rangé proprement. Donc, il suffit de sélectionner le tout. Et ici, j'ai toute une série de boutons qui me permet de les aligner correctement, tout à gauche, tout à droite, vers le haut, vers le bas. Et là, par exemple, je peux les espacer, je crois que c'est ça l'espacement, repartir horizontalement. Je clique là-dessus, et hop, ils sont tous bien repartis horizontalement. Donc, vous voyez, en fait, vous avez toute une série d'options ici. Si je faisais ça, hop, je les trouve tous les uns sur les autres. Ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Donc, je prends le premier, voilà, la sélectionne. Formidable comme on peut continuer à faire joujou. Vous voyez que là, j'ai réussi à mettre ça en dehors des lignes. Donc, voilà, on va prendre ça et on va les aligner tous en bas. Voilà, voilà. Et voilà, juste une petite démonstration de quelques-uns des boutons et des fonctionnalités pratiques que vous pouvez être amenés à utiliser. Merci. Merci.